Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la partie 2 du hall d'Halloween. On va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais aller dans le magasin Action. J'ai trouvé un truc juste trop trop bon, je vais vous montrer, c'est ceci. Je vais l'allumer, par contre ça casse un petit peu les oreilles. Voilà, c'est juste trop trop beau, j'aime trop. En plus il y en a des trucs comme ça, vous savez, dans les manoirs rentés, donc dans les parts d'attraction. En plus il est super bien fait, c'est en plastique et ça je ne sais pas trop ce que c'est, c'est mou en fait, on vient comme de la mousse, je ne sais quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai pris de l'eau comme ça, donc de verre en plastique en fait, ils sont en forme de tête de mort. Je fais ça, on va bien voir. Et dedans, je mets des petites, vous savez, des petites lumière LED. Je mets ça. Donc 2 autres articles que j'ai pris en double, donc c'est des clichés en forme de tête de mort, donc que j'ai pris en noir. Pareil, ça c'était vraiment pas cher. Donc j'ai pris ça, l'année dernière j'en avais acheté à... Non, j'ai pris de batterie. Donc voilà, du coup je viens de changer la batterie. Et ensuite, c'est ce que je vous disais en fait l'année dernière, donc j'avais acheté 2 trucs comme ça en fait. Vous les mettez donc dans les pots de fleurs, donc je les avais trouvés moi à Jiffy les miens. Il y en avait en forme de clown et moi c'était un squelette tout simple. Et celui-ci, il s'allume en violet, je ne sais pas si vous allez voir par contre. Pareil, ça c'était vraiment pas très cher. Article de chez Action, c'est ce petit squelette là. Je vais vous l'allumer. Voilà. Ensuite donc j'ai fait un petit tour aussi chez Flying Tiger, donc j'ai acheté donc quelques petits trucs. Pour commencer, donc j'ai trouvé un petit sac comme ça avec des petits fantômes. Voilà. Par contre, je ne me rappelle plus du tout des prix. J'ai sûrement dû d'ailleurs jeter ma boutique à caisse. C'est pas très grave. Ensuite donc j'ai pris une tasse comme ça blanche en forme de tête de mort. Je ne sais pas si on veut. On va voir si. Voilà. J'en ai pris une en forme de citrouille avec une petite paille et elles sont en verre celle-ci. Je trouve ça juste trop sympa. C'est un... Comment ça s'appelle ? Un diffuseur à thé. Il est en forme d'araigny. Et puis là vous avez la petite toile. C'est trop sympa. Il est en silicone. Ensuite donc j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça en forme de chauve-souris. Et donc dernier article de chez Flying Tiger, c'est ce petit nœud. Comme ça. Voilà. Vous pouvez le mettre autour du cou, même dans les cheveux. Moi m'ont dit que ça devait le mettre dans les cheveux. Vous avez quand même un grand cordon. Voilà. Ensuite donc je suis allée dans un magasin. Par contre je ne sais plus c'est quoi le nom. Donc je crois que c'est du bruit dans la cuisine le nom du magasin. Et donc j'ai trouvé donc des petits emporte-pièces comme ça. Hop. Donc là il est en forme de... De tombe écrite libre dessus. Hop. Ensuite j'en ai un comme ça. On ne voit pas. J'en ai un comme ça donc en forme de tête de mort. Et j'en ai un autre en forme donc de sorcière. Et aussi donc j'ai trouvé donc ce livre-là. C'était le dernier puis la vendeuse m'a dit qu'ils avaient été très... Vachement achetés en fait. Et donc c'est la cuisine d'Halloween. J'ai pas encore... Enfin franchement j'ai fait aucune recette encore dedans. Mais je pense que je ne vais pas tarder d'en faire une. Voilà. Ensuite chez Cultura donc j'ai pris un petit lot... Oups là. Pardon. Ensuite donc chez Cultura donc j'ai pris un lot d'emporte-pièces. Donc là il y a un fantôme. Une chauve-souris. Et... Une citrouille. Voilà. Et par contre ce que vous l'avez mentionné il était pas très cher. Il était à 4,99. Donc 3 en porte-pièces. Bah ça va beaucoup. Ensuite chez... Il me semble que c'est Centracor. Si je ne me trompe pas. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle plus trop. J'ai acheté une petite jarre comme ça avec un petit chapeau de sorcière. Elle est en verre aussi. Après chez Emma j'ai acheté un collier comme ça. Il est tout à paillettes. En forme de couleur de sang. Et j'ai pris donc ça c'était en rayon des animaux. C'est pareil un petit nœud. Comme ça. Ensuite chez Claire donc j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça. En forme de camé en fait avec une petite tête de mort dessus. Après j'ai pris des boucles d'oreilles en forme d'araignée. J'espère que ça va bien les voir. Ensuite des en forme de toile d'araignée en mémoire. Les vaisselles-ci elles sont trop jolies. C'est des squelettes en fait. Et vous avez une espèce de petite robe autour. En dentelle avec un petit doigt au-dessous. C'est trop joli. Et ensuite on a donc ces petites boucles d'oreilles ici. Qui sont en forme de citrouille. Après j'ai pris ces deux petits chockeurs en canin. Avec une petite tête de mort. Et puis le deuxième en fait c'est des petites araignées qui pendent. C'est trop sympa ça. Et donc dernier article de chez Klairs. C'est ce petit chockeur-ci. En fait c'est la même tête de mort qu'avec les boucles d'oreilles. Et là vous avez une petite chaîne. Comme ça. Avec le petit rat de cou en espèce de vol du fond noir. Ensuite donc chez... Oups là il y a tout en train de tomber. Ensuite donc chez Babou j'ai pris des gants. Comme ça en fait en forme de mains de squelettes. Voilà. Ça je crois qu'il y avait pris encore. Ah bah non. Mais pareil je crois qu'ils étaient pas très très chers ceux-là. J'ai pris des trucs comme ça que je dois prendre mon doigt. J'ai pris une main. Il y a écrit quoi sur celui-ci ? Do not enter. Et j'en ai un autre. J'en ai acheté deux du coup. Et l'autre je dis ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Beware zombie. Ensuite donc le dernier article de chez Babou c'est des stickers en forme de chandelier. Et puis il y a des petites araignées. Voilà. Ensuite chez jour de fête. Donc j'ai acheté deux trois petites choses juste trop sympa. Donc déjà j'ai pris des fleurs en fait avec une main de squelette. Voilà. J'en ai pris une avec une tête de squelette. J'ai racheté l'année dernière. J'en avais déjà acheté une. Une couronne. Pour mettre sur les portes. Je trouve ça tellement beau. J'en ai racheté une. Du coup cette année elle elle s'allume. Voilà. On va rien voir. Elle est super sympa elle aussi. Voilà. Ensuite j'ai pris une pince comme ça en forme de main. Voilà. Donc une jolie petite rose noire. Après j'ai acheté une nappe comme ça en forme de toile d'araignée. Et puis en plus elle vient en. Enfin je sais pas c'est quoi la matière mais c'est pas du plastique. Donc c'est pas mal. Et ensuite j'ai acheté cette gamme qui s'écrit Happy Halloween. Elle s'allume. Ouais non on va pas vraiment un peu mais en fait elle s'allume là. On voit un petit peu les traits lumineux. Voilà. Et ensuite donc le dernier article chez jour de fête il est derrière moi. Je vais vous montrer. Ah puis là il y a encore 2-3 autres trucs. Et j'ai acheté ça. C'est une planche de Ouija qui s'allume. C'est une planche de ouija qui fait le tour là. Et les deux derniers articles c'est ceux-là. Donc une petite bouteille comme ça. Avec un squelette et une couronne. Et celle-ci. Voilà. Donc ensuite on va passer donc au magasin la foire fouille. J'ai juste acheté 2 trucs dont un qui est super beau et que je vous montrerai après. Donc comme ça j'ai trouvé ce plateau-ci. Il est super sympa. Ensuite donc le dernier truc que j'ai acheté donc chez la foire fouille. C'est en fait une petite bouteille donc je suis sur un cheval à bascule. Je vous ferai une petite insertion de vidéo pour que vous puissiez voir et je vous l'allumerai aussi. Donc on en a terminé donc avec cette vidéo. J'espère vraiment que ce haul vous aura plu. Et sur ce n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et puis écoutez je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Bisous.